Monsieur Kouassi-Jean-François est assistant en communication à l'ONGgrande-école.net. Il vient de nous rejoindre pour la rubrique éducation. Avec lui, nous parlons aujourd'hui des cotisations scolaires que prévoit la loi. Monsieur Kouassi-Jean-François, bonjour. Bonjour, Tatana Omé. Alors, c'est un thème qui, j'en suis sûre, va intéresser plusieurs parents qui sont souvent sollicités pour des cotisations souvent injustifiées. Alors, cotisation scolaire. Commençons donc par définir une cotisation scolaire. Une cotisation scolaire, c'est en fait en dehors de la scolarité. Il y a d'abord les frais d'inscription, ensuite les frais de scolarité pour ceux qui sont au privé à payer. Et donc, on parle de cotisation scolaire lorsqu'il y a des frais à payer en plus de la scolarité ou en plus des droits d'inscription. Et c'est généralement des cotisations qui sont sollicitées aux parents, soit pour une charge bien précise de l'école à laquelle on ne fait pas face tout le temps, ou alors il y a un événement malheureux ou heureux à l'école, donc on impose, bien, pas imposer, je dis bien impose, en triche bien sûr, aux parents d'une certaine manière donc à payer une certaine somme pour participer à l'organisation de cet événement ou alors participer donc à la charge de l'école. Et les cotisations scolaires peuvent varier d'un établissement privé à un établissement public ? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on pourrait même se demander l'intérêt qu'il y a à parler de ce sujet-là. Si on en parle, en fait, c'est parce que justement, il y a beaucoup de parents qui à l'heure actuelle se plaignent d'être tout le temps acculés par les responsables de l'école, à payer une certaine somme pour participer aux cotisations. Et c'est aussi bien au niveau du privé qu'au public, hein, bon, tout le monde est concerné. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'au niveau du public, cela est vraiment, les cotisations sont vraiment, j'allais dire, bien organisées, puisque cela est gérée par les COGES, qui sont en fait les comités de gestion des établissements scolaires. Au niveau du privé, il y a la direction de l'école qui peut donc décider de lever une cotisation. Et puis, il y a bien évidemment l'association des parents d'élèves qui peut aussi décider donc de demander à lever une cotisation. Donc, au niveau des COGES qui interviennent uniquement dans les écoles publiques, il y a le fait que, en fait, pour une meilleure gestion des établissements scolaires, l'État a décidé en fait de s'appuyer sur la population. Et c'est pour cela que l'État a bien évidemment tenu compte du fait qu'il fallait les associer dans la contribution, j'allais dire, financière de la gestion de l'école. Et c'est pour cela que le décret 95-26 du vers janvier 1995, portant donc création, organisation et fonctionnement du COGES, dit bien qu'on allait donc mettre en place un comité de gestion des établissements scolaires. Parce que, bien au départ, avant 95, il y avait une gestion, si vous voulez, un peu avec une centralisation excessive. C'est l'État qui gérait en fait les établissements scolaires. Et puisque l'État n'arrivait pas en fait à gérer les établissements scolaires comme il se devait, eh bien il était décidé qu'il y ait, qu'on mette en place un comité de gestion qui puisse donc assurer la gestion de ces différents établissements. Donc l'État ouvre les écoles, l'État construit les écoles, mais il faut un comité de gestion qui puisse donc assurer le suivi ou alors, j'allais dire, l'entretien des différents bâtiments ou encore le suivi des élèves, des enseignants et autres à l'école. C'est pour cela que le comité a été mis en place. Et pour définir le rôle des comités de gestion des établissements scolaires, on a l'arrêté numéro 164 du 22 novembre 2012 qui nous dit ceci. Les comités de gestion des établissements scolaires ont pour mission de contribuer à la promotion de l'établissement où il siège et dit créer les conditions d'un meilleur fonctionnement. A cet effet, le COGES est chargé d'aider à l'entretien courant des bâtiments, des équipements et à la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement, de contribuer à l'encadrement civique et moral des élèves, de favoriser l'intégration de l'établissement scolaire dans son milieu, d'apporter un appui aux activités socio-éducatives de l'établissement, de suivre l'évolution des effectifs des élèves et du personnel au sein de l'établissement, d'apporter un appui aux activités pédagogiques, de contribuer à la scolarisation des enfants, notamment des filles, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, d'aider à la promotion de l'installation des cantines scolaires et de contribuer à leur fonctionnement, d'œuvrer pour l'hygiène et la santé en milieu scolaire, d'assurer le suivi de la gestion des manuels scolaires, de recouvrer et de gérer toutes les ressources financières de l'établissement, autre que le budget de l'État, de gérer pour le compte de l'établissement, les fonds générés par les activités génératrices de revenus qu'il initie, d'aider à lutter contre la violence et la tricherie à l'école, d'assister les autorités de l'établissement dans la gestion des crises. Oui, justement. Rôle bien défini. Bien défini. Bien défini par cet arrêté numéro 64 du 22 novembre 2012. Oui. Eh bien, cet arrêté-là porte en fait, relative en fait au fonctionnement des co-gestes. Et là, vous avez bien compris qu'il s'agit en fait d'un rôle, je dirais vraiment très noble pour l'établissement scolaire. Parce que l'État ne peut pas en fait assurer le suivi de tout ce qui a été cité tout à l'heure, que vous avez cité. Finalement, l'État délègue ses pouvoirs aux co-gestes. Très bien, aux co-gestes, voilà, d'une certaine manière, un certain nombre de pouvoirs, bien sûr, aux co-gestes, qui va donc s'assurer de bien gérer l'établissement scolaire. Vous voyez en fait l'utilité des co-gestes. Et c'est seulement les co-gestes au niveau des établissements publics qui sont habilités à lever les cotisations. S'il y a une cotisation de 500 francs ou 2000 francs donc à lever, eh bien c'est les co-gestes qui donnent l'autorisation, bien sûr avec l'appui du président du co-gestes. Le président du co-gestes, au niveau du primaire, c'est soit le maire en milieu urbain ou alors en milieu rural, c'est le chef du village qui est en fait le président du co-gestes. Maintenant, au niveau du secondaire, c'est-à-dire à partir de la 6e jusqu'à la terminale, c'est le président du conseil général qui est en fait le président du co-gestes. Et donc chaque fois qu'il y a une réunion, une assemblée générale et qu'on doit décider de la lever d'une cotisation, c'est uniquement en présence du président du co-gestes. Donc il faut que le maire soit présent ou le chef du village ou encore le président du conseil général, voyez en fait. Et selon le chapitre 3 d'ailleurs de ce même arrêté là, relatif à la gestion financière, il est bien dit à l'article 47 que les ressources du co-gestes sont essentiellement constituées des subventions, des fonds provenant des activités génératrices de revenus, du quota du droit d'inscription au secondaire, parce que justement à partir du secondaire, le co-geste a 3 à 1 quota dans l'inscription que paient les enfants. Il y a également des cotisations exceptionnelles décidées par l'Assemblée générale du comité de gestion, en présence bien sûr, du président du co-gestes justement. Donc vous voyez que tout cela définit clairement pourquoi il est important de payer en fait sa cotisation à l'école. Et quand il est d'une certaine manière imposé ou il est demandé de payer une cotisation, c'est l'importance en fait de le faire. C'est vrai, cela n'est pas vraiment obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, mais on ne demande pas de ne pas payer. Oui, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une question, j'allais dire, c'est une question d'obligation morale. D'accord, mais attendez, quand on reçoit une note, on nous demande de cotiser en tant que parent, si ce n'est pas signé le co-geste ? Eh bien là, ce serait difficile. Le mieux, c'est de se rendre à l'école pour s'assurer que cette note-là vient du co-geste, parce qu'il y a des parents. La semaine dernière, j'ai rencontré un parent qui me faisait savoir, et en fait, il est du divot, qui me faisait savoir que le co-geste avait demandé qu'il paie, je crois, une cotisation de 500 francs, qu'il avait déjà payé. Et environ deux semaines après, l'instituteur de son enfant lui demande donc de venir encore payer 500 francs. Il ne comprend pas pourquoi, il se rend lui-même à l'école. Il rencontre l'instituteur, il dit à l'instituteur que mon enfant me demande de payer encore 500 francs, alors qu'on avait à peine payé. Pourquoi est-ce que je dois payer encore 500 francs ? L'instituteur lui demande, mais votre enfant, c'est qui ? Il lui montre l'enfant, et l'instituteur lui dit, non, 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 il n'y a pas de problème, votre enfant, il n'en fait pas partie, il ne doit plus payer 500 francs, donc il n'y a pas de problème. Donc le père retourne chez lui, tranquille. L'instituteur, dans le dos du père, menace tout le temps l'enfant et lui dit, toi, tu ne peux pas payer les 500 francs-là, non ? Tu vas voir ce que je vais te montrer. Vous voyez en fait la difficulté qu'il y a. Donc c'est en fait l'opacité qu'il y a au niveau de la gestion de ces fonds-là qui fait qu'il y a problème avec les parents. Et donc la question, que prévoit la loi lorsqu'on est confronté à une telle situation ? Justement, lorsqu'il y a une cotisation qui doit être levée et que vous êtes informé qu'il y a une cotisation qui doit être levée, normalement vous devez recevoir une note signée du COGES. Lorsque cela n'est pas fait, il faut vous rendre tout de suite à l'école pour vous assurer que cette note-là vient effectivement du COGES et que vous devez payer votre cotisation. C'est vrai que il y a d'ailleurs l'arrêté numéro 75 du ministère de l'Éducation nationale, relatif bien sûr à la direction des écoles, lycées et collèges. Si vous permettez que je lise l'article 5, parce que j'adore, il est interdit de renvoyer un élève de l'école, tellement je suis concentré, je reprends, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Il est interdit de renvoyer un élève de l'école, du collège ou du lycée pour les motifs suivants. Parents, écoutons bien. Non-paiement des cotisations du COGES ou de toute autre forme de cotisation. Manque de matériel, cahier, livre, instruments de toute forme. Le recouvrement des cotisations doit être fait avec la collaboration des parents d'élèves tout en préservant l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire aller à l'école. Parfait. Vous voyez bien que ce qui prévaut, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant d'aller à l'école. La cotisation, que ce soit au niveau du COGES ou toute autre forme de cotisation, parce que cela est valable aussi bien au niveau du public qu'au niveau du privé. Là, il est bien dit que non-paiement des cotisations du COGES ou de toute autre forme de cotisation. Vous voyez bien que cela s'applique à tout le monde là. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant n'a pas payé sa cotisation qu'on va le menacer, lui demander bien sûr de rester à la maison ou de ne pas venir à l'école. Parce que cela ne peut pas autoriser un renvoi. On ne peut pas renvoyer un enfant parce qu'il n'a pas payé une cotisation justement. Donc, on peut dire que la cotisation, elle est certes... Et si jamais ça arrive, on porte plainte auprès de qui ? Vous vous rendez justement à l'école pour vous en plaindre. On parlait avec les responsables de l'école. Mais si ce sont eux-mêmes qui ont initié, je veux dire, ce genre de punition, est-ce que je peux aujourd'hui, en tant que parent, aller à la police pour porter plainte ? Parce qu'on a mis mon enfant dehors sous prétexte qu'il n'a pas payé... Parce que vous venez de donner l'exemple d'un enfant qui est menacé parce que son papa n'a pas payé les 500 francs. Bien sûr. Pas forcément à la police. Au niveau même de l'éducation nationale, il y a des structures qui sont donc à la disposition des parents pour... On peut se rendre soit à l'inspection ou même au niveau même de la direction régionale pour en parler justement, pour que les autorités compétentes viennent donc en aide aux parents ou en aide à l'élève, bien sûr, qui a été soit expulsée parce que la cotisation lui a été donc, je l'ai dit, on l'oblige à payer une certaine cotisation. Ce n'est pas vraiment obligatoire. Même au niveau du privé, tout à l'heure je le disais, ce qui rend la situation un peu compliquée au privé, c'est qu'au niveau du privé, il n'y a vraiment pas de loi qui régisse les cotisations. C'est en fait cela. Donc d'une certaine manière, dès que les parents reçoivent une note de cotisation, et c'est généralement au niveau des établissements d'enseignement confessionnel qu'il y a des cotisations, puisque au niveau du privé laïc, généralement on ne le voit pas très souvent, et surtout au niveau des enseignements confessionnels qu'on le voit, et bien très souvent lorsque les parents le reçoivent, on se sent toujours obligé de payer la cotisation. C'est vrai, c'est tout à fait normal qu'on se sente obligé, mais le non-paiement de cette cotisation ne peut pas en fait autoriser le renvoi de l'enfant. Ça, il faut le comprendre clairement. Ou bien ils retiennent la retention du bulletin. Oui. Parce que l'enfant n'a pas payé. Et ça arrive, non ? Oui, ça, ça arrive aussi très souvent. Ça arrive très souvent, malheureusement, ça arrive. Mais cela ne peut pas justifier en fait. Le manque de cotisation ou le non-paiement d'une cotisation ne peut pas en fait justifier. Parce que l'article dit bien que ce qui prévaut, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant d'aller à l'école, d'être présent à l'école, de suivre les cours, d'avoir donc droit à tous les cours comme les autres. Vous voyez ? Donc, ce qu'il y a lieu de faire au niveau du privé surtout, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a une cotisation qui doit être levée, on puisse présenter le motif. Pourquoi est-ce qu'on veut lever la cotisation ? On présente bien le motif aux parents. Et puis, il faut aussi faire l'effort d'accorder au moins entre un à deux mois aux parents pour pouvoir payer leur cotisation. Il ne faut pas leur donner une semaine ou deux semaines. Ce n'est pas tout le monde. Ah, vous dites une semaine. Ah, maman, on dit d'envoyer son enfant demain à l'école. Ah, si tu n'as pas payé, je ne vais pas à l'école. Je vais ne pas venir à l'école, vous voyez. Donc, cela ne peut pas justifier en fait le renvoi de l'enfant de l'école. Non, pas du tout. Donc, il faut permettre à l'enfant d'être présent à l'école, même s'il y a une cotisation à payer. Bien sûr, c'est au niveau des parents que le recouvrement doit être, j'allais dire, revu. Donc, c'est avec les parents qu'il faut discuter de cela. Je pense qu'à ce niveau-là, il est vraiment important que l'État puisse avoir au moins un œil ou alors un droit de regard sur les différentes cotisations qui sont levées au niveau du privé. Ce serait très intéressant parce que tous les établissements scolaires sont, j'allais dire, soumis à un contrôle, à une inspection, comprenez, au niveau des enseignants et autres. Mais au niveau du contrôle administratif et financier, il n'y a vraiment pas de contrôle. Si cela est fait, ce serait intéressant. Monsieur Kouassi, Jean-François, merci d'être venu. Je vous en prie. Nous entretenir sur les cotisations scolaires et surtout ce que prévoit la loi concernant les cotisations scolaires. Alors, chers parents, si on veut renvoyer votre enfant de l'école parce que l'enfant n'aurait pas contribué à une certaine cotisation, vous pouvez donc vous plaindre au ministère de l'Éducation. Nationale, ce n'est pas obligatoire. Non, je pense que c'est la conclusion. C'est la conclusion. Ce n'est pas obligatoire. J'en ai, je participe. On vous conseille de participer. Très bien. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas obligatoire. Merci beaucoup. À lundi prochain, par la grâce de Dieu. Merci. Et pour vous dire au revoir, vous voudrez s'intéresser aux menuisiers. Les menuisiers sont des artisans de premier plan dans notre société. Avec le bois qui est leur matière première, ils parviennent à réaliser tous les meubles qu'on leur demande. Certains sousondissent,